Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour cette deuxième conférence en ligne de la Société Géographique de Liège. L'avantage d'être en ligne justement nous permet de voyager. La semaine dernière nous étions au Cameroun pour entendre parler d'une étude qui s'est faite au Congo et aujourd'hui nous sommes en direct avec Sophie Hage, notre conférencière du jour que je remercie déjà par avance et avec elle nous sommes au Canada et si la conférence aujourd'hui est tôt, parce que d'habitude nous faisons la conférence plutôt à 17 heures, mais aujourd'hui nous la faisons à 16 heures parce qu'il y a effectivement un décalage horaire et Sophie est actuellement en train de, peut-être pas de se réveiller, mais en tout cas c'est le matin pour elle, elle commence sa journée et donc voilà c'est un des avantages de la des conférences en ligne et alors je tiens aussi à remercier déjà par avance aussi tout le public présent parce qu'il est un peu plus nombreux même que la semaine passée, ce qui prouve l'intérêt de ces conférences. Alors est-ce que je peux demander à tout le monde pour avoir une bonne qualité de présentation, à tout le monde de fermer à la fois sa webcam et à la fois son micro pour ne pas avoir de résonance, je vous remercie. Alors je vais tout de suite céder la parole à Sophie, d'habitude je fais une présentation mais je pense qu'elle a prévu de se présenter elle-même, je vais juste dire que Sophie Inge est une diplômée de Liège de 2014, qu'elle a travaillé avec Aurélia Ferrari sur les dépôts du lac Hazard et je lui cède tout de suite la parole pour sa présentation sur la face cachée des Deltas. Merci, je vais d'abord partager mon écran. Oui. Voilà, est-ce que vous voyez mon PowerPoint ? On le voit. Qui est en plein écran ? Oui. Voilà, d'accord. Tout d'abord merci beaucoup à la Société géographique de Liège, à Sébastien, à Christophe pour m'avoir invité parce que pour moi c'est un plaisir et un grand honneur de revenir virtuellement à Liège, là où j'ai fait mes études. Donc ici je vais vous présenter mes recherches que j'ai menées depuis le début de ma thèse de doctorat, donc en 2015 et ces recherches elles sont vraiment, je dois vraiment remercier beaucoup de personnes pour m'avoir aidé dans ces recherches, donc notamment mes superviseurs de thèse et collaborateurs et collègues. Ici j'en citerai quelques-uns, Mathieu Cartini, Michael Clark, Fabienne Galli, Stephen Hubbard, Gwen Linton, Esther Sumner, Peter Talling et beaucoup d'autres personnes aussi, je ne pourrais pas les noter tous sur ce premier slide. Je voudrais aussi remercier toutes les institutions qui me permettent de faire ces recherches, elles sont partagées entre l'Angleterre, le Canada et les États-Unis, donc en voici ici les images. Et donc comme Sébastien l'a dit, oui j'ai prévu de me présenter ici, de présenter mon parcours depuis 2009. Donc j'ai obtenu mon bachelier en géographie, donc j'ai fait ces études-là entre 2009 et 2012 à l'université de Liège. J'ai ensuite fait mon master en géomorphologie que j'ai obtenu en 2014, toujours à Liège. J'ai travaillé pour mon mémoire de master sur des dépôts de lacs, du lac Hazard en Turquie, avec professeur Aurélia Hubert-Ferrari et professeur Frédéric Boulvin du département de géologie. Et ce mémoire de master m'a menée à faire une thèse en sédimentologie marine à partir de 2015. Alors j'ai fait ma thèse en Angleterre au Centre océanographique anglais de Southampton, ainsi qu'à l'université de Southampton et de Durham au nord de l'Angleterre. Et j'ai aussi eu la chance d'aller quatre mois au Centre océanographique américain à Newtrol pour faire plus de la géochimie. J'ai obtenu ma thèse exactement il y a un an, en novembre 2019, et depuis je mène mes recherches de post-doctorat en géologie marine à l'université de Calgary au Canada. Alors c'est depuis Calgary que je vous parle, donc il est 8 heures du matin, et pour moi c'est vraiment bien de pouvoir vous parler depuis ici. Mes principaux sites d'études sont les, depuis le début de ma thèse donc, sont les fjords de Colombie-Britannique au Canada, donc ici sur la côte ouest en noir, où j'ai pu aller quatre fois en mer. Ensuite j'ai aussi pu rejoindre une expédition dans le canyon sous-marin du Congo, en Afrique, ici en jaune. Et lors de ma recherche post-doctorale ici à Calgary, j'étudie des dépôts des montagnes beaucoup plus anciennes, qui datent de plus de 70 millions d'années, et j'ai pu aller donc en Patagonie chilienne pour ça, ici en février 2020, juste avant la crise sanitaire. Alors donc après ce parcours, on va rentrer dans le vif de mon sujet, que sont les deltas, qui font l'interface entre les rivières sur terre, et puis les mers, les océans et les lacs. Donc ici je vous montre des images satellitaires de grands deltas à travers le monde. Donc ces images satellitaires, je les ai prises facilement sur Google Earth, sur Internet. On peut voir qu'on peut caractériser assez de manière claire les dimensions et la dynamique de ces deltas. On voit les rivières qui méandrent et qui forment des corps sédimentaires qui arrivent dans des bassins plus grands. Cependant, nous, notre problème en tant que sédimentologue marin, c'est que notre centre d'intérêt, il est beaucoup plus caché que les parties terrestres, puisqu'ils se trouvent sous la surface de l'eau. Et donc on étudie plutôt la partie subaquatique des deltas, qui est peut-être plus difficilement accessible que leurs parties terrestres. Alors pourquoi est-ce qu'on est intéressé par cette partie cachée des deltas ? Je pense que je pourrais vous donner vraiment beaucoup de raisons. Mais ici, je vais vous en présenter trois. Tout d'abord, les deltas correspondent à des sites de transfert des polluants que l'on produit sur Terre vers les océans. Ils sont vraiment le lien entre ces deux environnements. Deuxièmement, les anciens dépôts de deltas, les deltas fossiles qui datent de plusieurs millions d'années, peuvent aussi former des réservoirs d'hydrocarbures. Et enfin, j'en parlerai plus en détail plus tard, mais les deltas sont aussi vus comme des sites importants d'enfouissement de carbone organique et donc de dioxyde de carbone, de CO2 depuis l'atmosphère. Alors pour toutes ces raisons, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont focalisés sur cette partie subaquatique des deltas. Et ici, je vais vous dresser un peu une chronologie de ces recherches depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Je commence par la date de 1884 où le chercheur suisse François-Alphonse Forel a découvert un canyon sous la Custre en aval du delta du Rhône dans le lac Léman en Suisse. Et donc en fait, il est allé avec ses collègues avec un bateau océanographique très développé comme vous pouvez le voir, c'est en fait une barque. Ils sont allés sur la surface du lac Léman et ils ont fait des mesures, des relevés manuels à l'aide de fils à plomb qu'ils ont suspendus depuis la surface de l'eau pour mesurer la distance de la surface jusqu'au fond du lac. Grâce à ces mesures, ils ont pu dresser une carte manuelle ici que l'on voit sur le bas du slide et il a pu mettre en évidence François-Alphonse Forel un sillon, un canyon que j'ai ici mis en évidence en rouge le long du fond du lac. Et donc pour utiliser ces mots, il décrit ce sillon comme étant creusé dans le talus général du delta sous la Custre et il l'explique en fait par l'action d'un creusement et de l'érosion d'un courant qui attaque le sol du delta. Alors ce courant, il l'explique en fait par le fleuve, le Rhône, qui se continue dans la profondeur en suivant la déclivité du delta. Et ce Rhône en fait a une plus grande densité, ce fleuve a une grande densité par rapport au corps ambiant au lac Léman dans lequel il se jette. Si on voit ici un schéma peut-être plus simple, donc on voit que le Rhône est capable, grâce à sa charge sédimentaire, à tous les sables qu'il transporte, de plonger dans le lac Léman et ainsi de créer un courant qui va inciser le canyon dans ce fond du lac. Et donc ici, c'est une image satellite évidemment beaucoup plus moderne que je vous montre pour bien montrer ce point de plongeon. Alors suite à ça, le terme courant de turbidité a été employé pour la première fois en 1938 pour définir des courants sédimentaires sous-marins, épisodiques et à l'origine de ces canyons sous-marins. Alors ici, je veux insister sur le caractère épisodique car ces courants de turbidité ne se passent pas tout le temps. Et donc justement pour cette raison, il est assez difficile de les mesurer, surtout dans les années, pendant le 20e siècle, on n'avait peut-être pas encore beaucoup d'instruments océanographiques. Et donc pour ces raisons de difficulté de mesure, plutôt les premiers essais de compréhension de ces courants de turbidité ont été faits dans des bassins de modélisation. Donc ici, j'espère que vous pouvez voir la vidéo, mais on voit en fait un petit bassin comme un aquarium dans lequel on a simulé un courant de turbidité qui correspond en fait à des avalanches sous-marines entraînées par la densité mélange eau et sédiment par rapport à l'eau ambiante. Et donc grâce à la pente aussi des deltas et bien ces courants peuvent courir d'amont vers l'aval. Donc ici, on voit ce courant bouger et ensuite lorsqu'il décélère, il dépose toute une série de dépôts de sable, de boue sur les fonds, donc ici sur le fond de ce bassin. Et ce genre de dépôts ont été pas mal étudiés dans les années, à partir des années 1960 surtout, où la séquence phare des dépôts résultant des courants de turbidité, que l'on appelle les turbidites, a été développée par Bouma en 1962. Et Bouma a en fait décrit les dépôts des courants de turbidité comme étant des sables massifs grossiers surmontés par des sables plus fins, des tailles de grains beaucoup plus fines, et puis de la boue au top de la turbidite. Et donc toute une multitude de dépôts de turbidites ont été découverts sur Terre, non seulement dans les océans modernes, mais aussi dans des roches beaucoup plus anciennes, interprétées comme des anciennes océans et des anciennes turbidites. Et c'est ensuite dans les années 1990 qu'on a vraiment un progrès dans l'utilisation des développements d'instruments acoustiques pour cartographier les océans, et notamment l'utilisation de sondeurs multifaisseaux permet de cartographier les fonds marins et lacustres de manière beaucoup plus précise que ces sondeurs manuels. Donc un sondeur multifaisseaux, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un signal sonore depuis la surface de l'eau, donc on déploie cet instrument depuis un bateau de recherche, et ce signal sonore peut atteindre le fond de l'océan. On calcule le temps que ce signal sonore met entre l'émission et la réception depuis le bateau. On connaît aussi la vitesse de cette onde dans l'eau, et en multipliant la vitesse par le temps, on a la distance entre la surface de l'eau et la profondeur, ce qui nous donne ainsi une haute résolution pour avoir la cartographie du fond marin. Et donc on appelle ça des cartes bathymétriques, c'est un peu la topographie sous-marine. Et donc ce genre d'instrument, si on voit ici, on reprend la carte manuelle de François-Alphonse Forel de 1895, si on superpose la même carte mais prise avec un sondeur multifaisseaux, donc ici je vous présente les résultats de Gérard Cloétal 2012, qui ont pu cartographier de manière plus précise ce lac Léman. Donc on voit en rouge des profondeurs de moins 50 mètres, et jusqu'en bleu des profondeurs de moins 200 mètres. Et on voit ici ce canyon qui est beaucoup mieux précisé que sur les cartes de Forel, on voit qu'il méandre et qu'il fait des grandes incisions dans le fond du lac. Si on prend un profil transversal ici en jaune, et bien on voit en fait que ce canyon fait plus de 30 mètres de profondeur, ce qui correspond à deux bus londoniens, donc des dimensions assez conséquentes dans le fond de ce lac Léman. Et ces canyons ne sont pas seulement présents au fond du lac Léman, mais ils sont présents dans beaucoup d'autres endroits sur Terre, tels qu'en Colombie-Britannique, en aval du Fraser Delta, ou encore dans le delta du Nil, en Égypte. Ici en voici un très impressionnant, le long de la côte californienne aux États-Unis, donc on a le canyon de Monterey, en aval de Monterey Bay, qui atteint des profondeurs de plus de 2000 mètres, et une incision vraiment comparable aux grands canyons sur Terre. On voit ici des profils transversaux. Et ces canyons, les cartographies aussi du fond marin ont permis de mettre en évidence que ces canyons débouchent sur des éventails sous-marins. Donc des éventails, ici on voit ce schéma, ce sont des grandes accumulations de sable et de boue qui sont formées en aval de ces canyons, et qui forment en fait les plus grandes accumulations de sédiments sur Terre. Donc on voit ici des grands éventails cartographiés en aval des grands fleuves. Par exemple ici, vous voyez l'éventail du Bengale, qui est quasi aussi grand que l'Inde elle-même. Et donc depuis les années 2000-2010, on commence vraiment à avoir des outils plus développés pour étudier l'océan, et donc on peut commencer à répondre à des questions de recherche, telles que comment les courants de turbidité sont-ils déclenchés en aval du delta, à quoi ressemble la géomorphologie sous-marine des deltas et surtout de ces canyons sous-marins, et puis quel est le rôle des turbidites et des courants de turbidité dans le cycle du carbone. Et on voit ici qu'à partir des années 2000, on commence à pouvoir faire des liens entre les processus actifs de courants de turbidité, canyons incisés et dépôts turbidites, ce qui n'était pas possible avant en raison de l'absence d'outils pour étudier les océans. Et alors pour répondre à ces questions ici, je vais vous emmener dans les fiers canadiens. On part de l'Europe, on va vers la côte ouest du Canada, que l'on considère comme des petits laboratoires naturels pour étudier les courants de turbidité. Donc ici, je fais un zoom sur la Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada, et on voit qu'il y a toute une série de fjords connectés à des glaciers ici en blanc. On a ici l'île de Vancouver, la ville de Vancouver est ici. Et si on fait un zoom dans ce cadre rouge, on a toute une série de fjords. Et ici, je vais me focaliser sur deux fjords, le fjord de Butte Inlet, qui est connecté au Omatco et Southgate Delta, et le fjord de Househand d'ici plus au sud, qui est connecté au delta de Squamish. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie ces fjords comme labo naturel pour étudier les courants de turbidité ? Bien tout d'abord parce qu'ils sont relativement accessibles par rapport aux sites océaniques plus grands. Deuxièmement, parce que les courants de turbidité qui s'y passent sont assez prévisibles, puisqu'ils sont dus principalement au gros début des rivières en raison de la fonte des glaciers ici. Ensuite, le fond de ces fjords, vous verrez, sont vraiment similaires au fond des océans. Donc on peut les voir comme des analogues aux sites océaniques. Et enfin, les fjords, de manière générale, ont été mis en évidence comme étant des pièges à carbone. Alors peut-être petite pause avant de commencer réellement ces questions scientifiques. Je vous montre ici comment est-ce qu'on étudie ces fjords, qu'est-ce qu'on utilise pour y aller, et quel genre d'instruments aussi on utilise pour les échantillonner et les cartographier. Donc on utilise des navires de la guerre de Cotienne canadienne. Ici, voici l'exemple du CCGS Vector. C'est un grand bateau qui fait plus de 40 mètres, je pense. On a toute une série de grues sur lesquelles on peut déployer nos instruments de cartographie et d'échantillons de carottier. Alors voici ici, sur la droite, une photo de carottier. Donc on a pu prendre des échantillons dans le fond du fjord à plus de 600 mètres de profondeur grâce à ces grues aussi. Et puis, pour étudier les rivières et les parties plus proximales et moins profondes des fjords, on utilise aussi des bateaux de survie qui nous permettent d'aller dans les rivières. Mis à part ça, on a aussi des beaux paysages dans ces fjords canadiens et de la faune sauvage qui nous accompagne tout au long des expéditions. Alors, ici, je vais commencer par la première question de recherche. Comment les courants de turbidité sont-ils déclenchés en aval des deltas ? Et pour ça, je vous emmène dans le fjord de Haussand, donc celui au sud ici, qui est connecté à la rivière Squamish qui forme un delta. Donc, on voit ici la rivière Squamish qui méandre, qui arrive dans le bassin plus profond de Haussand et qui crée un espèce de panache de sédiments, donc de sable et de boue qui reste à la surface du fjord ici en brun. Alors, je ne pourrais pas parler des recherches de Haussand sans mentionner le professeur John Hughes-Clark, qui est un chercheur canadien, qui est maintenant professeur à l'université de New Hampshire et aux États-Unis, et qui a, lui, en 2011, pendant l'été 2011, il a pris son bateau, le Héron, auquel il a suspendu un sondeur multifaisseau pour, encore une fois, cartographier la bâtimétrie du fond de Haussand. Et il a fait ça, en fait, tous les jours. Il a fait des voyages, des trajets répétitifs avec son bateau et son sondeur multifaisseau, pour ainsi avoir des cartes temporelles d'évolution du fond du fjord de manière journalière. Voici un exemple d'une des cartes de John Hughes-Clark, qui présente, en fait, une bâtimétrie de plus de moins 50 mètres de profondeur jusqu'à des 200 mètres de profondeur plus en aval. Si on fait un zoom, ici, dans ce fjord, on voit, en fait, que ce fjord est incisé par trois petits canyons, que l'on voit ici, avec plus de 10 mètres d'incision. Et ici, c'est peut-être une carte un peu compliquée, mais John Hughes-Clark a, en fait, pu faire des différences de bâtimétrie entre un relevé bâtimétrique d'un jour, par exemple, le 17 juin 2011, qu'il a soustrait au relevé bâtimétrique du jour précédent, le 15 juin 2011, pour ensuite, pour enfin voir les différences de bâtimétrie qui se passent d'un jour à l'autre. Et donc, ici, je voudrais porter votre attention sur les parties noires de cette carte, qui correspondent à une soustraction de sédiments, à un glissement de terrain, en fait, dans le delta sous-marin. Et puis, les parties blanches qui correspondent à des dépôts, une addition de sédiments dans le canyon. Grâce à ces cartes, John Hughes-Clark a pu découvrir qu'en fait, il y avait pas mal de glissements de terrain qui se passaient en aval du delta de Squamish, et que ces glissements de terrain pouvaient donner lieu à des courants de turbidité par mélange avec l'eau. Si on voit ici un schéma peut-être plus simple, on a en fait la pente du delta qui crée un glissement. Ce glissement de terrain se mélange avec l'eau, et grâce à la pente, il dévale en tant que courant de turbidité. Et ceci se passe pour 27% des courants de turbidité à Squamish. Donc, il y a d'autres mécanismes de déclenchement qui peuvent se passer aussi. Alors, un deuxième mécanisme de déclenchement de courant de turbidité, il a été découvert par Forel déjà en 1885, en aval du fleuve du Rhône. Et il correspond donc à des rivières très denses, qui transportent beaucoup de sable, beaucoup de sédiments. On les appelle des rivières hyperpignales. Et donc, ces rivières, elles arrivent à plonger dans le corps ambiant, qui a des densités plus légères, telles que le lac Léman, comme ceci. Alors, ce type de processus ne peut pas se passer à Squamish et dans la plupart des sites océaniques, car dans les sites océaniques, la densité de l'eau est beaucoup plus élevée. On a du sel qui augmente la densité de l'eau. Et donc, les rivières qui ne sont pas assez chargées en sédiments n'arrivent pas à plonger. Et donc, on a un troisième mécanisme que l'on a mis en évidence à Squamish, qui correspond aux décantations de panache dilué, qui se passe pour 73% des courants de turbidité à Squamish. Alors, on a voulu comprendre comment ce mécanisme marche. Et pour ça, on voit ces panaches dilués ici, on les voit à la surface du fjord. Donc, c'est vraiment la rivière qui crée tout un panache de sédiments, de boue, qui reste à la surface et qui n'arrive pas à plonger. Pour mieux comprendre ce mécanisme et ce lien avec les courants de turbidité, nous sommes retournés sur le terrain de Hamsand en 2015, où on a pu immobiliser un bateau de recherche au-dessus du canyon, dans des canyons de Squamish. Depuis ce bateau de recherche, on a déployé un instrument Doppler, acoustique encore, entre 30 mètres et 60 mètres de profondeur jusqu'au fond du fjord. Cet instrument Doppler est capable de mesurer la vitesse des particules et aussi donner des approximations pour les concentrations de sédiments de ces particules. Alors, on a laissé cet instrument pendant 5 jours dans le fjord et 5 jours correspondent en fait à 5 cycles de marée. On voit ici les cycles de marée du 13 juin au 17 juin 2015, avec des amplitudes de plus de 5 mètres de marée. Et voici les résultats de ce que cet instrument Doppler nous a fourni. Donc on voit ici en bleu, on a ici une carte temporelle de ce qui se passe à ce point entre 30 mètres et 60 mètres de profondeur. et les couleurs bleu foncé nous montrent une absence de sédiments, tandis que les couleurs plus jaunes nous montrent une présence de sédiments, une concentration plus élevée. Et on voit directement en fait un lien entre les marées basses et la tombée de sédiments vers le fond du fjord. Donc ça, c'est une première observation qu'on a pu faire grâce à ces observations directes. Et deuxièmement, si on fait un zoom dans une de ces marées basses et rideaux de sédiments, eh bien on a pu observer un courant de turbidité qui a duré plus de 6 minutes, qui a atteint des épaisseurs de 5 mètres et des vitesses de pointe de 2 mètres par seconde. Et ce courant de turbidité a provoqué de l'érosion dans le canyon, il l'a incisé encore plus. Donc grâce à ces observations directes, nous avons découvert un espèce de nouveau mécanisme de déclenchement de courant de turbidité qui se fait comme suit. Donc on a une rivière diluée qui entre dans un bassin qui forme un panache à la surface. L'action des marées, et notamment des marées basses, permet à ce panache de couler lentement vers le fond marin. Et ensuite, grâce à la pente du delta aussi, on peut avoir un courant de turbidité qui se déclenche, qui coule de l'amont vers l'aval. Alors, juste pour vous dire que ces panaches ne sont pas seulement présents en aval du fleuve Squamish, mais on les voit dans beaucoup d'autres fleuves à travers le monde, tels que dans le Fraser au Canada, dans le Gange au Bangladesh ou encore au Congo. Et en aval de ces grands fleuves, on sait qu'il y a des canyons, mais on ne connaît pas encore vraiment le lien comment ces canyons sont formés et comment les courants de turbidité qui les forment sont déclenchés. Donc, ce sont ici des tests potentiels pour valider ou pas valider notre mécanisme de décantation de panache à faire dans le futur. Et juste pour revenir sur l'intérêt de connaître ce lien entre rivières, courants de turbidité, canyons, je vous ai dit que les sites et les deltas faisaient l'interface entre les continents et les océans. Et bien ici, en fait, on voit que les courants de turbidité aussi vont même mener ces déchets plus loin dans les mers, puisque ici, on a retrouvé des déchets dans le canyon de Messines en Italie, donc une étude de Pierre Domenico Etal 2019, où des déchets macroscopiques, pas seulement des microplastiques, mais des déchets tels que des roues de voiture, des petits bateaux, des gros plastiques, ont été retrouvés dans le canyon lui-même à plus de 600 mètres de profondeur. Et ceci est très certainement dû au transport par les courants de turbidité. Donc, comprendre le déclenchement des courants de turbidité et la formation de leurs canyons associés est aussi important pour mieux localiser et appréhender où vont aller nos déchets. Alors, ce qui me mène à la deuxième question de recherche, à quoi ressemble la géomorphologie sous-marine des deltas et de ces canyons sous-marins ? Je vous prends encore une fois à Raussand pour répondre à cette question. Vous vous souvenez de cette carte qui présente trois petits canyons ici, en voici un zoom. Si on regarde encore plus en détail dans un de ces canyons, on prend un profil transversal, pardon, longitudinal, le long du canyon. Et bien, on voit que ce canyon est en fait fait de marches cycliques régulières, un peu comme des dunes qui font 5 mètres de hauteur et 40 mètres de longueur. Alors, John Hughes Clark, encore une fois, a voulu comprendre comment ces dunes fonctionnaient. Et ici, encore un slide d'animation peut-être un peu compliqué, mais on a en fait un zoom sur ces parties proximales des canyons, en rouge ici, que l'on voit ici sur la droite. Et on a une animation qui montre une carte bathymétrique chaque jour. Et on voit en fait que ces dunes, elles bougent de l'aval vers l'amont, depuis le fjord vers la rivière, au sein même de ces canyons. Donc, elles font toute une... elles migrent en fait quotidiennement dans ces canyons de Squamish. Et John Hughes, donc voici une autre vue de ces dunes qui migrent vers l'amont. Donc, en noir, on a le profil longitudinal du jour 1. Et en rouge, on a le profil longitudinal du jour 2. Et on voit qu'il a bougé vers l'amont de plusieurs mètres. Alors, John Hughes Clark a voulu comprendre comment ces dunes pouvaient migrer vers l'amont. Et pour ça, il a encore une fois pris un instrument acoustique, qu'il a utilisé un peu comme un échographe, comme une caméra, pour imager ce qui se passe dans la colonne d'eau. Il s'est focalisé cette fois sur une longueur d'onde de dunes, ici. Et voici son résultat. Donc, en rouge ici, j'ai souligné le fond marin, et qui représente une longueur d'onde de dunes. Et les couleurs blanches ici montrent des concentrations de sédiments élevées. Et on voit ici, en fait, qu'un courant de turbidité est déclenché à partir de maintenant. Il coule de l'amont vers l'aval. Et il interagit, en fait, avec le fond marin. Il provoque son érosion et le dépôt de sable plus loin. La première fois, John Hughes Clark a évident que les courants de turbidité rapides et érosifs étaient capables d'inciser les canyons et de faire migrer ces dunes. Ces dunes sont présentes en aval de nombreux deltas à travers le monde. Si on reprend encore une fois le lac Léman, on prend un profil longitudinal dans un de ces canyons. On voit encore une fois des dunes cycliques. Encore une fois, au Québec, on en a remarqué aussi, ainsi que dans la mer Adriatique, et beaucoup d'autres localisations ici en rouge sur la carte du monde. Alors, on a voulu comprendre de quoi ces dunes sous-marines étaient composées. On est retourné sur le terrain en 2016 pour ça. On a pu reconstruire l'architecture de ces dunes, donc de quoi elles sont faites dans le sous-sol marin. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on a pu reconstruire cette architecture sur base des cartes journalières de John Hughes Clark. Et on voit que ces architectures sont assez complexes. On a toute une série de corps sédimentaires interconnectés. On a aussi pu prendre toute une série de carottes sédimentaires, donc d'échantillons, qui font entre 20 cm et plus de 2 mètres de long. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces carottes sédimentaires sont principalement composées de sable, de sable massif, sans structure apparente. Et donc, pour la première fois, grâce à toutes ces observations dans Houseound, on a pu faire le lien entre courants de turbidité actifs qui peuvent atteindre des 2 mètres par seconde, leur interaction avec le fond marin qui provoque une érosion du sol et une migration des dunes, ainsi que les dépôts, l'architecture complexe des dunes sableuses et leur composition. Grâce à ces observations modernes, on a pu aussi interpréter des dépôts anciens qui ont été décrits comme étant des deltas fossiles qui datent de plusieurs millions d'années et qui présentent des architectures et des compositions de sable similaires à des observations modernes. Et bien, grâce à ces observations, on peut avoir une interprétation peut-être plus poussée de ces deltas fossiles aussi. Et ceci a une importance notamment pour mieux caractériser les réservoirs d'hydrocarbures et leur connectivité. Alors cela me mène à la dernière question de recherche, qui est quel est le rôle des turbidites dans le cycle du carbone ? Et pour ça, je voudrais vous présenter tout d'abord un peu les principes de base du cycle du carbone très brièvement. Donc on a trois grands réservoirs de carbone sur Terre, que sont l'atmosphère où le carbone est sous forme de CO2, la biosphère où on a les organismes vivants qui créent du carbone organique, et puis les sédiments géologiques, notamment au fond des océans. Alors l'interaction notamment entre l'atmosphère et la biosphère se fait grâce à la photosynthèse, entre autres. Et la photosynthèse, c'est ce processus par lequel les plantes peuvent capter le CO2 de l'atmosphère et le synthétiser pour faire de la matière organique, du CIC. Cette matière organique particulière, elle peut être transportée par les rivières sur Terre, qui vont l'amener vers l'océan. Et ce carbone organique ensuite est déposé dans les fonds marins. Et s'il est piégé et enfoui dans les fonds océaniques, dans ces sédiments, sur des échelles de temps géologiques, et bien il correspond en fait à un piège de carbone et surtout de CO2 pour ce cycle du carbone global. Et donc on a une interaction entre ces trois réservoirs qui se passe à des échelles modernes, mais aussi beaucoup plus géologiques. Et on a envie de comprendre comment ça se passe, cette interaction entre matière organique et enfouissement dans les sédiments marins, puisque ça correspond à un piège de CO2. Et donc ici, je reviens sur cette carte des éventails sous-marins en aval des fleuves majeures sur Terre. Et beaucoup de géochimistes et de chercheurs dans beaucoup de domaines se sont focalisés sur ces éventails sous-marins pour étudier le cycle du carbone, puisque ces éventails sous-marins correspondent à des grosses accumulations de sédiments qui pourraient bien enfouir pas mal de carbone organique. Ici, je vais vous présenter brièvement une étude faite sur l'éventail du bengal, donc en aval du Gange. Et donc l'éventail du bengal à lui seul, il a été montré par Galietal en 2007, qu'il comprend 10 à 20% du carbone organique total enfoui dans les fonds marins. Donc cet éventail du bengal est un piège majeur dans le cycle du carbone. Cependant, actuellement, on a encore un peu du mal à comprendre comment ce carbone organique est transporté depuis l'Himalaya, le Gange et puis l'éventail lui-même. Quel est ce lien entre les parties terrestres et l'éventail océanique ? On sait qu'il y a tout un canyon qui connecte le delta du Gange à l'éventail du bengal, mais on ne sait pas encore bien comment les courants de turbidité qui ont créé ce canyon transportent le carbone organique. Est-ce que les courants de turbidité peuvent mener à des pertes ou est-ce qu'il va le transporter de manière efficace jusqu'à l'éventail du bengal ? Alors, pour répondre à ce genre de questions, quel est le rôle des turbidites dans le cycle du carbone et comment les courants de turbidité transportent ce carbone ? Je vous prends dans ce deuxième fjord qui est le Butte Inlet au Canada. Dans ce fjord, il est connecté aux rivières Omatco et Southgate. Là, on a pu encore faire une carte bathymétrique sous-marine où on voit encore une fois la présence d'un canyon qui fait des méandres ici et qui atteint des profondeurs d'eau de plus de 650 mètres. Dans ce fjord, grâce aux navires de recherche canadiens, on a pu prendre toute une série d'échantillons dans les rivières mais aussi dans le canyon lui-même. Voici ici les résultats de la composition des échantillons dans le canyon même. On voit ici les localisations A, B, C, D, 7 et les carottes ici de 1 à 7 qui forment des séquences de turbidites assez classiques où on a des sables massifs à la base surmontés de sables plus fins et puis des bouts. On a fait toute une série d'analyses de tailles de grains où on voit que ces carottes sont constituées pour 63% de sable grossier, ensuite 29% de sable fin et puis les bouts au top. À côté de ces tailles de grains, on a aussi pu mesurer la teneur en carbone de toutes ces tailles de grains et on a remarqué tout d'abord que les turbidites d'ambute inlet renfermaient beaucoup de carbone, de TOC, de composition totale en carbone, et que ce carbone était principalement issu de la biosphère terrestre et des rivières qui connectent le fjord. Et en fait, la plupart de ce carbone est présent dans les sables fins, ici, qui sont renfermés entre les sables grossiers et les bouts. Et ce carbone organique enrichi dans les sables fins est en fait sous forme de débris végétaux, de débris de bois modernes qui sont directement transportés depuis les rivières vers le fond du fjord. Ceci est un résultat assez important puisqu'on arrive à mettre en évidence que les turbidites peuvent agir comme un agent efficace de transport et d'enfouissement de carbone organique puisque ce carbone organique dans les sables fins est enfoui sous des couches de sable et de boue par-dessus. Et donc ce carbone ne retourne pas vers l'atmosphère, il ne peut pas être réoxydé. Alors pour tester ce rôle des turbidites dans le cycle du carbone d'une manière à une plus longue échelle de temps, et bien ma recherche actuelle qui se passe dans le bassin de Magallanis en Patagonie chilienne. Donc on a des roches ici de plus de 70 millions d'années qui ont été interprétées comme étant des dépôts de turbidites anciennes. Et bien cette recherche va nous permettre de voir si ces turbidites ont aussi un rôle efficace dans le cycle du carbone sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Et donc on voit ici un affleurement, une montagne qui est interprétée comme des anciens dépôts de turbidites et on a pu y faire beaucoup d'observations géologiques ainsi que prendre des échantillons, une centaine d'échantillons, ici les points blancs. Et donc juste pour vous montrer comment est-ce qu'on travaille sur ces montagnes, donc on a des outils assez simples, des pelles, des balais, des mètres pour mesurer la hauteur des successions. Et on prend, grâce à des marteaux, on prend des échantillons, des cailloux dans cette montagne. On a rapatrié tous les échantillons depuis le Chili vers Calgary, ici au Canada. Et pour le moment, on est en train dans le laboratoire de mesurer la teneur en carbone de ces roches. Alors je peux déjà vous dire que d'une manière visuelle, on a vu beaucoup de débris végétaux anciens dans ces roches de plus de 70 millions d'années. Ce qui tend à dire que les turbidites pourraient très bien avoir enfoui pas mal de carbone il y a beaucoup de millions d'années et sur des échelles de temps géologiques. Alors pour terminer, je voulais juste vous donner quelques perspectives de recherche sur cette face pas si cachée au final des deltas. Alors on a commencé par des relevés bathymétriques manuels au fond du lac Léman, à petite échelle, qui ont pu être précisés par des cartes bathymétriques à sondeurs multifaisseaux ici à partir des années 90. On a ensuite pu mener des recherches dans les fjords depuis les années 2000 et ces recherches dans les fjords canadiens permettent de faire le lien entre processus actifs de courant de turbidité, fonds marins dynamiques et puis les dépôts résultants. Alors les perspectives de recherche future seront peut-être de tester ce genre de méthode dans des deltas sous-marins beaucoup plus grands dans les océans tels que le delta du Nil ou du Gange. Et dans ce cadre, je voulais juste vous montrer quelques photos et recherches qui sont en cours dans le canyon sous-marin du Congo. Donc il y a eu déjà pas mal d'expéditions menées dans le Congo, notamment par l'IFREMER, l'Institut français de la mer. Et ici, on a pu mener une nouvelle expédition en 2019 grâce au navire anglais le James Cook. Et donc on a mené une expédition depuis le Cap Vert vers la Namibie. On était pendant six semaines en mer. On est resté quatre semaines le long du canyon du Congo, pardon, ici en bleu. Alors on voit ici une photo du James Cook qui est un bateau de recherche assez grand par rapport au bateau canadien. On a des énormes grues sur lesquelles on peut déployer pas mal d'instruments. On a pu prendre des longues carottes de plus de 10 mètres de long. Et ici, voici une carte bathymétrique de ce canyon du Congo où on voit des profondeurs d'eau de plus de 2000 mètres, des méandres assez similaires à ceux qu'on voit sur les rivières sur terre, des fleurs majeures. On a pu aussi déployer toute une série d'instruments acoustiques pour mesurer les courants de turbidité qui se passent dans ce canyon. Et voici un exemple d'un courant de turbidité qui a été publié par Maria Aspiros Zabala. Donc un courant de turbidité ici qui a des dimensions beaucoup plus impressionnantes que nos courants de turbidité dans les fjords canadiens. Ce courant de turbidité a pu atteindre six jours de longueur de durée. Il a atteint des vitesses de pointe de 2 mètres par seconde et une hauteur de plus de 80 mètres. Les courants de turbidité qu'on a mesurés aussi cette année en 2019 ont provoqué la rupture de plusieurs câbles de fibre optique sous-marin installés dans le fond de l'océan. Et donc on voit vraiment leur caractère puissant, érosif et surtout leur potentiel à transporter du carbone et des polluants de manière efficace dans le fond des océans. Alors je voudrais sur ce remercier encore une fois la Société géographique de Liège et ses auditeurs. Merci. Et surtout merci à toi pour cette présentation qui était très intéressante et aussi très didactique, ce qui est relativement aussi intéressant pour pouvoir bien comprendre les choses évidemment. Merci. 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 Merci.